Musique Je m'appelle Dominique Florissant. Je suis brevet d'état et j'ai passé 23 ans à la marine nationale comme plongeur. L'idée de faire du recycleur m'est venue après avoir été recruté par l'équipe de Jacques Perrin pour tourner le film Océan avec Galate Films lors d'un tournage sur Rimattara et sur Morea. On a passé deux mois de tournage de film et bien sûr les caméramans ont employé le recycleur pour s'approcher des baleines. Sous-titrage ST' 501 L'activité s'adresse à tout public, pas spécialement aux vrais plongeurs. C'est-à-dire que dès le niveau 1 on peut commencer à plonger au recycleur. Il faut juste suivre avant une formation sur les gaz nitrox et ensuite on peut plonger au recycleur sans souci. Il suffit de suivre une formation qui se passe en 4 à 6 plongées. On apprend des montées, des montages d'entretiens et en même temps les manives à faire sous l'eau pour pouvoir plonger avec le recycleur. L'écran de la première fois, il y a des montages d'entretiens et en même temps les manives à faire sous l'eau pour pouvoir plonger. Il suffit de suivre une formation sur les baleines et en même temps les manives à faire sous l'eau pour pouvoir plonger. Les parties principales sont les faux poumons, faux poumons inspiratoires et faux poumons expiratoires. Les deux bouteilles, une contenant de l'air, l'autre contenant de l'oxygène. Et puis principalement, on pourrait dire, c'est le canistère dans lequel il y a la chaude sodée. Et la chaude sodée, c'est elle qui va filtrer le gaz carbonique qui est expiré par le plongeur. Donc la partie d'oxygène qui n'a pas été métabolisée par le plongeur retourne dans le faux poumon inspiratoire. Et c'est là que le plongeur va pouvoir respirer à l'intérieur par cet embout qui est ici, qui est en bouche, voilà. Et expirer par le tuyau qui va venir remplir le faux poumon expiratoire. Et comme ça, l'air va circuler à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle en plongée recyclère la boucle du plongeur. C'est vrai que j'ai 22% d'oxygène dans mon circuit à l'heure actuelle. Parce que la machine n'est pas connectée. Si j'ouvre l'oxygène, le chiffre ici va monter en fonction de l'admission d'oxygène que je vais faire. J'ai un petit bouton ici qui me sert à injecter l'oxygène à l'intérieur du mécanisme. Là, j'admise de l'oxygène et on voit tout de suite que les valeurs sont en train d'augmenter en proportion. Plus j'injette de l'oxygène, plus les valeurs vont devenir importantes. L'avantage de cet équipement, c'est déjà l'emploi du gaz nitrox. Le gaz nitrox permet de faire une plongée plus longue pour une même profondeur qu'une plongée à l'air, sans avoir de palier. Le deuxième avantage, c'est qu'on consomme moins de gaz, donc moins de nitrox. Donc on peut plonger plus longtemps. On peut plonger dans les 1h30 à 2h15, pour les plongeurs confirmés. Et puis, il n'y a pas de bulles pendant la plongée. Ce qui permet une approche du poids des poissons, une approche de la faune très intéressante. Surtout pour les photographes, les gens qui veulent faire des films. Les projets sur le territoire, ce n'est pas de faire que des formations. Parce qu'ensuite, il faut quand même offrir quelque chose aux gens qui ont reçu cette formation. Donc c'est de mettre en place ces machines dans les différents clubs, soit en location, soit événementiel. C'est-à-dire de créer des événements sur Papayté, de sortie spéciale plongeur-recycleur. Et ensuite, d'organiser des voyages sur Makemo, qui est une première destination qui va avoir lieu au mois de mai, avec une petite expédition. Donc on va mettre en place cette première reconnaissance. Et ensuite, on voudrait embarquer sur un voilier, pour faire les Swamutu, partir une semaine. Et grâce à ces machines, pouvoir aller faire des photos, faire des plongées avec les requins citron, les requins marteaux, les gris. Et puis peut-être les requins tigres, s'ils approchent, se fait avec nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501